hello j'espère que tu vas bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit update des trois dernières lectures que j'ai pu avoir en romance, bitlet, new adulte etc tout blabla tout ce que je ne connais pas sur le blog comme d'habitude donc dernièrement tu as dû le voir normalement sur instagram ou ailleurs peut-être j'ai lu la meute du phoenix le tome 4 de suzanne wright donc c'est le tome 4 c'est sur marcus que j'ai lu en lecture commune avec charlène et eloise donc comme d'habitude on continue notre petite lecture commune tous les mois ensuite j'ai lu le tome 2 de la saga off campus de ellie kennedy the mistake là c'est chez hugo poche que j'ai et dernièrement j'ai lu pareil de ellie kennedy le tome 1 de la saga les insurgés donc le tome 1 qui s'appelle conquête donc là c'est chez hugo roman dans la collection new romance donc on va commencer oula je suis en train de perdre mes trucs c'est pas très pratique j'ai changé de position mais même pas trop mais bon on verra c'est comme ça bref donc je vais commencer par te parler de la mode du phoenix du tome 4 donc que te dire là tu vas retrouver du coup ronnie qui est la petite soeur de nick qui était dans le tome précédent et marcus qui lui fait partie de la mode du phoenix donc en fait tous les deux ont une attirance voilà comme d'habitude sauf que là tu vas là il va y avoir des soucis au niveau de comment dire des actes cruels qui sont qui ont été qui ont été faits contre les métamorphes etc et il y a une vidéo qui va sortir sur le web avec l'agression dont ronnie a été victime quand elle était plus jeune donc là on en parle dans le tome 3 et là donc on parle forcément dans celui ci aussi tu vas le découvrir etc plus en détail et donc leur l'histoire va tourner autour de ça comment enfin comment savoir qui a publié machin se venger blablabla enfin voilà et à côté de ça forcément tu as l'histoire d'amour entre ronnie et marcus qui se développe qui se crée etc donc que te dire moi sur ce tome 4 j'ai beaucoup aimé ce tome 4 parce que là enfin il ya moins de scènes de sexe enfin je ne me suis pas sentie submergée alors soit je commence à m'y habituer donc là ça craint carrément ou soit bah ou soit non c'est j'ai trouvé qu'il n'avait pas beaucoup fait à c'était c'était bien équilibré et au moins c'était centré sur les problèmes entre guillemets parce que voilà les problèmes les enfin le point de vue de chaque personnage leur ressenti leur passé et blablabla c'était plus tourné sur ça plutôt que d'avoir à chaque fois des des jambes en l'air et bien tout le bordel ensuite j'ai beaucoup aimé en fait cette lecture sauf que il ya enfin c'est pas un coup de gueule mais j'ai beaucoup été embêté par la traduction ou par par la traduction et par les points de vue qui sont un peu bizarre différents c'est un peu brouillon en fait du coup il ya des moments on en parle avec hélouen et hélouise et charlaine je vais dire hélouen j'ai fait une contraction des deux prénoms il ya des choses qu'on a appris dans ce tome là qu'on en fait par un mois c'était déjà présent les autres hommes mais sauf que on était pas au courant quoi donc mais what ah bon bah je savais pas donc ça c'était un peu tout match on va dire franchement c'est pas ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome surtout qu'il ya des fautes d'orthographe aussi des fautes enfin des phrases qui sont pas du tout logique alors soit ils se trompent de prénom quoi on a appris à une chose sur le marcus s'est mis comme ça pouf et alors au départ on s'était dit bah ils se sont trompés de prénom mais en fait non donc là l'auteur en fait elle a voulu balancer ça comme ça je pense et c'est un peu dommage donc je t'avoue que vers la fin les fautes qu'il y avait qu'il y avait les la traduction elle n'a pas été très très top pour moi et puis comme tu sais que je ça m'énerve ce truc là je passe jamais un bon moment de lecture et tout mais bon vu que c'était que la fin donc ça allait et ce que j'ai aimé quand même dans ce tome c'est que là on a une fusion des deux meutes on sent qu'elle travaille ensemble etc et j'ai bien aimé ce travail de collaboration en fait entre les deux et on sent que l'histoire elle va évoluer dans ce dans ce ton là c'est vraiment sympa donc c'est pas c'est pas le meilleur pour moi mais c'est aussi une très bonne lecture parce que pareil je l'ai lu vite aussi celui-là je crois donc voilà c'est chaque fois tu les dévores tu les bouffes ces bouquins mais voilà là c'est la partie cette partie là m'a un peu frustrée on va dire mais donc petit conseil parce que nous on sait grâce à nos discussions sur sur instagram et surtout grâce à à stef qui m'a dit que le tome dans le tome 5 on voyait déjà le premier couple de la meute mercure donc le tome 1 de la meute mercure qui sort normalement le 20 octobre donc à l'heure où je t'aurai peut-être publié cette vidéo il sera déjà sorti je pense parce que voilà mais et donc elle m'a conseillé quand même de lire le tome 1 de la meute mercure avant le tome 5 donc du coup là avec les filles on va lire d'abord le tome 1 de la meute mercure pour pas se spoiler le couple qui est du tome 1 de la meute mercure dans le tome 5 de la meute du phénix c'est tout un chemil blick mais je trouve ça dommage en fait de faire ça parce que pour finir voilà on se fait spoiler un truc donc heureusement merci steve de m'avoir prévenu parce que voilà donc vivement là vivement quand même la suite parce que j'aime j'aime beaucoup avoir mon petit rendez-vous avec les filles sur sur cette cette saga alors ensuite j'ai lu du coup ce voici aussi la the mistake donc de l kennedy et ce bouquin je l'ai bouffé en un week-end tout simplement je l'ai vu dans la bibliothèque je me suis dit allez fanny tu vas continuer cette saga sachant que j'ai encore le tome 3 encore aussi à lire parce que voilà j'avais envie une petite lecture fraîche et légère et ben ça a été carrément le cas là tu vas retrouver le gane et grace donc en fait le gane doit jongler entre la fac et aider son père son père qui a un gros problème et c'est donc des problèmes familiaux c'est pas un c'est important et le gane en fait va rencontrer grace qui elle est une bah en fait grace elle est une étudiante basique normale qui a pas de soucis enfin pour moi là pas de soucis quoi sauf que ben c'est son pas là pas jamais eu de copains et c'est un bon voilà et forcément il ya quelque chose qui va se créer entre ces deux personnages là parce que le gane à lui c'est un couche tard un un que tard aussi oui voilà chercher primo et et donc ils vont se rencontrer le gane en fait va être attiré par elle sauf que le gane va faire une bourde et il va devoir du coup se racheter aux yeux de grace pour pouvoir se mettre en couple avec elle et donc franchement j'ai adoré j'ai passé un super bon moment de lecture j'ai adoré j'avais trop envie de dire la suite je les ai trouvé trop mignon j'ai trouvé logan hyper hyper touchant comme personnage j'adore en fait les garçons dans cette saga même si le hockey c'est pas du tout ma tasse de thé enfin voilà je préfère les univers autour de la musique etc mais là ça m'a pas dérangé ça me dérange pas en fait depuis le premier temps en fait ça me dérange pas le seul petit et je les trouve aussi bons que le premier sauf que pour moi j'ai pas eu le coup de coeur pour grace comme j'aurais pu l'avoir pour comme je l'ai eu en fait pour anna dans le premier tome mais sinon c'est c'est tout aussi bon tout aussi rafraîchissant ça c'est n'est vite c'est n'est rien enfin voilà c'est une belle histoire et et par contre alors le tome 3 c'est sur din et par contre le tome 3 j'ai j'y vais un peu à reculons parce qu'en fait dans ce tome là je trouve que on décrit din vraiment comme un gros salaud donc du coup je l'aime pas donc je vais voir ce que ça donne quand même parce que voilà il faut le lire pour le croire on va dire ça comme ça et je te dirais quoi parce que voilà mais je peux le dire maintenant mais en tout cas celui-là il vaut le coup franchement je suis pas déçue et le petit dernier alors là j'ai fait aussi encore une lecture commune avec charlène donc de les lectures sucrées donc pareil je mets toujours tout en bas à la fois je suis en train de shooter à chaque fois dans mes guirlandes c'est chiant je vais les enlever bref on s'en fout de la déco de bibliothèque mais donc ce livre c'est une dystopie romantique moi j'appellerais plutôt ça une dystopie de cul une dystopie érotique bah c'est plus érotique ouais c'est érotique non c'est pas érotique c'est une dystopie pornographique voilà on a trouvé le bon truc pourquoi alors en gros là tu vas te plonger dans un monde post apocalyptique où il y a eu une troisième guerre mondiale à peu près et où le monde en fait est ravagé etc et tu as deux clans donc les insurgés qui sont le peuple libre en fait les gens qui essayent de survivre un peu à la walking dead quoi qui essayent de survivre avec ce qu'ils ont etc et tu as les exécuteurs qui sont eux enfermés dans des dans des genres de villes dans des camps en fait ou certaines règles sévices etc et où tu as un genre de dictateur à chaque fois dans chaque camp machin machin et là donc tu as hudson qui elle est la soeur jumelle d'un d'un grand exécuteur d'un plus grand exécuteur sauf que elle va apprendre des choses qui fait que elle va déserter et elle va croiser la route de 5 hommes comparsard 5 hommes ouais donc t'as ouais 5 hommes bref donc elle va croiser la route de 5 hommes dont Connor qui eux ont un clan à eux tout seuls à 5 et elle va leur demander asile chose que ben forcément tu verras je t'en dis pas plus alors moi je suis franchement je suis hyper mitigé avec cette lecture je ne m'attendais pas forcément à ça et d'un côté je m'y attendais quand même je sais pas comment expliquer ça mais j'avais vu des avis comme quoi c'était bien chaud bon voilà je m'attendais quand même à ce soir chaud ok je me suis dit t'as lu la mode du phénix depuis 4 mois maintenant t'as habitué le tome 1 et le tome 2 ils sont quand même assez hard enfin bref le mode du phénix c'est pas non plus voilà et puis ben là là déjà en fait dès le départ il parle quand même beaucoup de cul alors après je peux concevoir je pense que l'auteur a voulu le transmettre comme ça de mettre beaucoup de sexe comme quoi le sexe c'est quelque chose de libérateur et que comme le monde est en train de se casser la gueule tout simplement l'auteur je pense a voulu mettre en avant le fait que il faut vivre le jour le jour profiter des bienfaits que la nature peut nous donner et tout simplement ou qu'on peut se donner entre nous et donc si t'as envie de coucher de baiser de faire tout ce que t'as envie bah tu le fais voilà donc ils ont bien suivi du coup là cette petite règle donc il parle beaucoup de cul c'est assez clair et net et tu as des passages là je me suis dit ah ouais la mode du phénix en fait ou même rockaddiction je me suis dit ouh en fait c'est pour les bisounours franchement tu as des passages voilà quoi c'est vraiment de la pornographie pour moi c'est pas de l'érotisme ça peut pas être érotique là là tu es dans la pornographie bon bref donc tu as des passages comme ça t'en as quand même assez souvent et c'est vraiment très cru voilà donc voilà t'es prévenu là c'est sûr c'est cru mais à côté de ça c'est là où j'ai moi personnellement mon cul entre deux chaises du coup c'est que j'ai beaucoup aimé l'univers qui est décrit les personnages sont quand même attachants malgré le fait que tu as des jambes en l'air et des culs et des seins et bref je te dis pas voilà mais les personnages sont quand même attachants t'as envie de savoir ce qui va leur arriver en fait parce que le truc c'est que l'univers est tellement ils sont tellement au bout de tout que tu te dis bah comment ils vont faire voilà donc c'est pour ça que d'un côté j'ai bien aimé je trouve que l'univers est vraiment top mais le côté trop de fesses tue les fesses quoi enfin voilà ça va pas pour moi donc c'est pour ça que je suis mitigée la fin j'ai beaucoup aimé la fin par contre parce que justement enfin là il y a de l'action de l'action à proprement parler pas de l'action encore une fois dans la chambre il y a encore donc là il y a de l'action l'histoire bouge en fait donc là j'ai beaucoup aimé la fin et je me suis dit bah si tout le bouquin avait été comme ça ça aurait été bien et après je me suis fait la réflexion en me disant en fait elle aurait pas enfin je pense que le livre aurait été aussi bon avec moins de scènes de cul moins de passage de cul de sexe de tout ce que tu veux le livre aurait été aussi bon j'en suis sûre donc là franchement je pense que je vais lire le second tome mais je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai envie de faire une pause déjà pour ça parce que je peux plus j'ai pas envie de lire le deuxième tome si c'est pareil moi j'ai eu ma dose là pour le mois et encore bref mais je pense que je vais lire le second tome parce que j'ai vu par contre des avis comme quoi c'était beaucoup plus centré sur la dystopie donc bah c'est ce que j'attendais donc peut-être que le tome 2 va peut-être plus me plaire donc je l'ai pas encore acheté pour pas être tentée mais en tout cas voilà donc tu es prévenu c'est particulier moi je suis entre les deux je vais lire le deuxième tome pour voir si ça vaut le coup de continuer ou pas mais en tout cas mais en tout cas l'univers était sympa j'ai bien aimé et on retrouve en fait la fluidité de 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 dans ce bouquin quand même c'est sûr que comparé à off campus il n'y a pas de comparaison à faire voilà c'est clair et net c'est comme ça et voilà mais bon donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si tu as lu un de ces trois livres ou les trois ou quoi comme d'habitude tu me laisses ton avis et qu'on en discute il n'y a pas de problème et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà voilà à bientôt et